Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mardi 27 août. Le marché parisien débute la semaine sur une note quasi stable en légère baisse de 0,06% à 4067 points. La séance a été marquée par la faiblesse des volumes d'échanges sur les grandes valeurs du CAC. Les transactions ont à peine dépassé le milliard d'échanges, un record qui s'explique par la fermeture des marchés en Angleterre. Et du côté des valeurs, les financières marquent le pas, victime de prise de bénéfices et fragilisée par la situation politique en Italie. En revanche, plusieurs grands comptes du CAC 40 type Sanofi et SILOR, EADS, L'Oréal ont clôturé dans le vert. Et puis si on se tourne vers les Etats-Unis, c'est du rouge qui s'affiche à Wall Street pour cette première séance de la semaine. Une séance hésitante avec peu d'actualités à se mettre sous la dent pour les investisseurs hier. Et la seule statistique du jour concerne les commandes de biens durables. Et ces chiffres ont déçu les commandes de biens durables, signé leur plus forte contraction. En un an, on baisse de 7,3% sur le mois de juillet. Et la nouvelle a été plutôt bien accueillie dans un premier temps par les investisseurs. Chaque mauvaise donnée économique rend moins probable une diminution des aides de la Fed au mois de septembre prochain. Et Wall Street reste centré sur la Fed à l'affût de tout indice sur la diminution des rachats d'actifs de la réserve fédérale américaine. Les investisseurs guettent la prochaine réunion décisive de l'institution mi-septembre. Avec toujours cette même question. Quand la Fed décidera-t-elle de diminuer son soutien à l'économie des Etats-Unis ? Qui représente aujourd'hui 85 milliards de dollars par mois. Les investisseurs restent sur leur garde et toutes ces spéculations pèsent sur la tendance. En attendant, du côté des valeurs sur la côte américaine, Facebook avance d'un 63%. Le titre poursuit sa progression au-dessus des 40 dollars. Et toujours du côté technologique, Microsoft, qui avait bondi vendredi suite à l'annonce de la prochaine démission de son patron Steve Ballmer, a effacé ses gains hier à moins 1,08%. Et du côté des devises, l'euro ressort en légère baisse face au dollar à 1,3372 dans un marché focalisé sur les prochaines actions de la réserve fédérale américaine. Et puis la valeur du jour, c'est aujourd'hui la SS2I Capgemini. Graphiquement, le titre est entré dans une phase de consolidation suite à la validation début août d'une figure dite en double sommet. Et néanmoins, la configuration technique reste positive. Et même si une poursuite de la baisse ne peut être exclue à court terme, le biais reste haussier tant que le support est à 38,40 euros. avec des cibles situées à 43,60 euros, puis à 48 et 50 euros. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varanko le Capgemini à 4 649 T d'unicrédit au prix d'exercice de 45 euros et d'échéance au 6 décembre 2013. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et on se retrouve demain.